Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus Christ selon son Marc. Gloire à toi Seigneur. En ce temps-là, Jésus ressuscité se manifesta aux onze apôtres et leur dit « Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. En mon nom, ils expulseront les démons. Ils parleront en langue nouvelle. Ils prendront des serpents dans leurs mains et s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades s'en trouveront bien. Le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Quant à eux, ils s'en allèrent proclamés par tout l'Évangile. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Son Marc dont nous célébrons la fête aujourd'hui a été d'abord compagnon de Saint Paul et après compagnon de Saint Pierre dont il a été secrétaire. Et il a accompagné son maître Saint Pierre dans tous les voyages que le maître engageait et possiblement il était à Rome lors du martyr du maître. Saint Pierre parle de lui comme un fils aimé. Saint Marc a récolté de la bouche de Saint Pierre comme secrétaire les enseignements de Jésus qui lui ont servi pour écrire son évangile. Son évangile est avec celui de Saint Matthieu, les deux premiers qui ont été rédigés, possiblement 30 ans après la mort de notre Seigneur, autour des années 60, avant la destruction du temple de Jérusalem. Ces données sont une énorme garantie de l'authenticité des évangiles. Ce ne sont pas des choses écrites des centaines d'années plus tard. Quand les évangiles sont écrits, surtout celui de Saint Marc et celui de Saint Matthieu, Les témoins sont encore vivants, les personnes citées dans les évangiles, la majorité est encore vivante. Beaucoup d'entre eux, possiblement, auraient pu dire, je ne me reconnais pas dans ce texte, mais non. Les évangiles sont vrais, ils sont authentiques. Et possiblement, la Vierge Marie avait déjà été élevée au ciel. Mais beaucoup de témoins étaient déjà morts. Et c'est le risque de la mort des premiers témoins, de ceux-là qui ont vécu avec le Christ, c'est ce risque-là qui a amené les autres à mettre sur écrit les enseignements de notre Seigneur. C'est avec la disparition des témoins que les autres ont compris que la transmission orale de l'enseignement du Christ était un risque. Les évangiles sont vrais. Ce qui est raconté dans les évangiles est authentique. Non seulement parce que ceux qui ont écrit les évangiles l'ont reçu pour certains du Christ lui-même et pour d'autres, se marquent aujourd'hui, ceux qui ont été avec le Christ. Mais en plus parce que ceux qui ont écrit les évangiles, ceux qui ont voulu transmettre le message du Christ comme Dieu, du Christ ressuscité, tous, ou presque tous, son Jean par exemple, a vécu le martyr mais n'est pas mort de martyr. Mais presque tous ont été martyrisés, certains avec des tortures si cruelles. Quand nous célébrons les apôtres, je répète, son Jean n'est pas mort martyr, mais nous les prêtres et les vêtements liturgiques sont toujours en rouge pour montrer le témoignage ensanglanté de ceux qui ont vécu ceux-là qui ont transmis le message du Christ. Et c'est vrai qu'il y a des divergences, des différences dans les évangiles. Mais ce sont des différences qui n'enlèvent en rien l'essentiel du message. Parce que dans une histoire, une histoire qui est racontée 30 ans, 40 ans après, chacun de ceux qui ont vécu cette histoire peut avoir un accent sur quelque chose de particulier et raconte l'histoire en se basant surtout sur ce qui a le plus touché leur cœur. Il y a des détails dans les évangiles que certains apôtres donnent et que d'autres ne donnent pas. Les détails d'heure, les détails de temps, les détails de lieu. Alors les évangiles qui sont écrits, sont marqués écrits 30 ans après, sont vrais. Et des personnes ont donné leur vie. Des personnes ont témoigné ce qu'ils ont vu ou alors ce qu'ils ont reçu de ces premiers disciples, de ceux-là qui ont été des témoins directs du message du Christ. L'évangile d'aujourd'hui est un envoi en mission, un ordre de mission, dirions-nous, dans un domaine administratif, un ordre de mission que nous donne le Seigneur. Aller dans le monde entier, aller dans le monde entier. Et il nous le dit à nous tous, certains avec le don de la parole, d'autres avec d'autres dons. Les uns iront comme prêtres missionnaires, religieux, mais d'autres iront avec le témoignage dans leur vie, le témoignage de la résurrection, la bonne nouvelle de la résurrection de notre Seigneur. Aller dans le monde entier, allons tous dans le monde entier, allons proclamer la bonne nouvelle, la bonne nouvelle de la résurrection du Christ, la bonne nouvelle de la présence du Christ dans notre vie. Aller dans le monde entier. Et comme je l'ai toujours dit dans mes méditations, La responsabilité de l'évangélisation n'est pas seulement histoire de prêtres ou de religieux, c'est une histoire de tous. Tout ceux qui se sentent disciples du Christ, tout ceux qui ont reçu l'amour du Christ et qui l'expérimentent dans leur vie, ont la responsabilité de le transmettre, de transmettre cette expérience de vivre avec le Christ, de transmettre l'amour du Christ qu'ils ont reçu, la réponse que nous devons donner au Christ, après avoir reçu de lui tant de dons et tant d'amour, c'est de transmettre, d'être des témoins de l'amour du Christ, des témoins de la présence du Christ dans le monde. Mais l'évangile continue en disant, Celui qui croira et sera baptisé, sera sauvé. Foi et conversion. Aller proclamer la bonne nouvelle. Aller prêcher le message dans son intégralité. Mais celui qui croira et qui se convertira, Il ne s'agit pas de dire, Je crois, je crois en Jésus Christ. Il ne suffit pas de dire, j'ai la foi. Mais je suis un assassin et je ne veux pas me repentir. Non, celui qui croit et qui se convertit, c'est cela le baptême, la conversion. Du moins, essayer d'être meilleur Et demandons pardon à Dieu pour nos péchés. Celui qui croit sera sauvé. Et celui qui ne croit pas, nous dit le Seigneur dans le même évangile, Sera condamné. Nous avons l'espérance. Le salut nous a été promis par notre Seigneur Avec une condition. La foi et la conversion. Ne pensons pas qu'avoir la foi est égale Que ne pas l'avoir. Le Seigneur est miséricordieux. Il saura quoi faire de ceux-là Qui ne répondent pas. Il saura quoi faire de ceux qui décident de ne pas croire. Alors qu'ils ont reçu le message. Lui, il est miséricordieux. Mais il est aussi un Dieu juste. Essayons nous qui avons reçu le message du Christ Qui avons reçu la bonne nouvelle Nous qui expérimentons la présence du Christ dans nos vies Essayons de vivre avec foi Mais en permanente conversion Précisement pour aller au ciel Et recevoir la miséricorde de Dieu Que le Seigneur nous aide A être les témoins de son évangile Que le Seigneur nous aide Par notre témoignage Témoignage de vie A pouvoir être ses disciples Ses témoins De la résurrection Ses témoins de l'amour de Dieu Aller dans le monde entier Proclamer l'évangile A toute la création Que le Seigneur nous aide A être ceux-là Qui transmettre son message Dans son intégralité Louer soit Jésus Christ A jamais Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada